Générique Bonjour et bienvenue à tous sur I24 News. C'est l'heure de votre magazine sur le web. Au programme aujourd'hui, quelques histoires qui ont marqué l'univers du web et des nouvelles technologies ces derniers mois. Alors restez connectés. On commence avec une invention qui nous vient tout droit du Congo. Au départ, il s'agissait de créer un ordinateur portable à moindre coût. Un projet qui a muté. Aujourd'hui, Véronne Mancou est fière de présenter à Brazzaville son premier téléphone conçu et fabriqué en Afrique francophone. Un sujet de Sarah Koskiewicz. Véronne Mancou est fière aujourd'hui de présenter à Brazzaville les premiers téléphones conçus et fabriqués en Afrique francophone. Son entreprise, VMK, est installée dans un immeuble du centre de la capitale de République du Congo et est désormais bien en marche. Depuis lundi, lundi 13 juillet, on a maintenant des produits conçus en Afrique et on va s'assembler en Afrique. Et donc c'est la première usine qui fait ces deux-là. Donc quand on fait conçu et assemblé dans un même lieu, ça devient made in Africa. Assis côte à côte, le long de deux lignes de montage, quelques 70 ouvriers en blouse et casquette bleue montent les téléphones Elikia sous une lumière blanchâtre donnant à l'ensemble un aspect de bloc opératoire. Concentré, il travaille dans un silence troublé sans cesse par le bruit des sonneries et des messages vocaux émis par les appareils en phase de contrôle. Nous avons l'assemblage, après l'assemblage nous avons les tests et après les tests, si ce n'est pas conclu, ça va à la réparation. Après avoir été reparé, ça revient encore aux tests. Deux Chinois, aidés d'un interprète, veillent à ce que les opérations soient menées correctement. VMK a véritablement pris son envol en 2011 avec le lancement d'une tablette tactile, la première conçue en Afrique. L'année suivante, l'entreprise de M. Monkou, qui a tout juste 29 ans, lançait son premier téléphone. Conçu au Congo, celui-ci a d'abord été fabriqué en Chine. La gamme s'est étoffée et à la suite d'un transfert de technologie avec le partenaire chinois de VMK, la production de téléphones vient de revenir au Congo. C'était incroyable, c'était invraisemblable de le faire en Afrique parce que notez qu'en Afrique, ce n'est pas dans ce secteur qu'on nous attend. On nous attend certainement dans l'agriculture, dans les énergies, les hydrocarbures, l'élevage et tout ça, mais on ne nous attendait pas dans la conception de produits technologiques. M. Monkou mise sur l'explosion du marché de la téléphonie mobile en Afrique pour développer son entreprise. VMK produit aujourd'hui quatre modèles différents de téléphones. Allant de 11 900 francs CFA à 64 900 francs CFA. Le but affiché est de rendre les produits des technologies nouvelles accessibles au plus grand nombre. C'était quand même un grand challenge parce que quand on a commencé à parler de ce projet, d'avoir une usine d'assemblage en Afrique, les gens nous ont un peu pris pour des fous. M. Monkou est persuadé que c'est le temps de l'Afrique et qu'il faut consommer Africains et produire Africains. C'est pas toujours facile. Vous savez, l'histoire de VMK est jonchée d'obstacles. Ces obstacles, ce ne sont pas vraiment des obstacles techniques, c'est plus des obstacles psychologiques. En vente au Congo, les appareils Elikia sont aussi disponibles depuis cette année en Côte d'Ivoire. Et VMK espère faire pénétrer sous peu ses téléphones en Nigeria et en République démocratique du Congo. Et on continue avec ces femmes qui ne sont pas autorisées à combattre pour l'État islamique, mais qui jouent un rôle clé sur les réseaux sociaux où elles prennent soin de diffuser sa propagande malgré les risques de femmes chercheurs basées à Londres ont décidé de suivre leur activité. Un bon moyen pour comprendre leur motivation et surtout leur rôle, regardez. De cette école dans l'Est de Londres à l'État islamique en Syrie. Ces trois lycéennes ont quitté le Royaume-Uni en février pour rejoindre l'État islamique. Elles vivraient aujourd'hui autour de Raqqa et se seraient mariées avec deux de ses combattants. À des milliers de kilomètres de là, ces deux chercheuses basées à Londres suivent l'activité de ces jeunes filles sur Internet. Elles ont toutes un point commun. Elles diffusent la propagande du groupe. Alors que leurs tweets paraissent très banals, comme ici une photo de pizza, il y a en fait un message sous-jacent de domesticité. Et en écrivant « les pizzas sont meilleures qu'à Pizza Hut », « le message est clair, les conditions dans les territoires de l'État islamique sont meilleures que les conditions dans les pays occidentaux ». Environ 550 femmes occidentales auraient rejoint l'État islamique en Syrie et en Irak. Mélanie Smith et sa collègue Erin Saltman de l'Institut pour le dialogue stratégique ont répertorié 108 de ces femmes sur les réseaux sociaux. Elles ne rentrent jamais en contact avec elles, mais ont déjà été menacées. Je sais que j'ai eu personnellement une ou deux menaces de mort sur Twitter. Je connais des personnes qui en ont eu beaucoup plus. Farouk Haftab travaille de près avec les jeunes musulmans du Royaume-Uni. Il met un point d'honneur à garder le dialogue sur l'islam ouvert. Avec la montée de l'extrémisme et la radicalisation, nous avons travaillé avec des jeunes pour les inciter à communiquer, pour connaître leurs préoccupations et leur donner le vrai message de l'islam, afin qu'ils comprennent bien ce qu'est leur religion et rester à l'écart des influences, comme l'État islamique. L'analyse des comptes de ces 108 femmes montre qu'elles ne sont pas simplement des épouses naïves, mais tout aussi engagées idéologiquement que leurs homologues masculins. Une étude américaine récente a identifié au moins 46 000 comptes Twitter liés à des partisans du groupe État islamique, parmi lesquels les deux tiers sont rédigés en arabe. Et on continue avec une rizière qui produit jour et nuit assez d'électricité pour alimenter par exemple tout un village isolé du sud-est asiatique. Un rêve qui a pris forme aux Pays-Bas où des scientifiques développent un système qui génère du courant grâce aux plantes aquatiques. Un sujet de Sarah Koskiewicz. Une rizière produisant jour et nuit assez d'électricité pour un village isolé du sud-ouest asiatique, ce doux rêve prend forme aux Pays-Bas où des scientifiques développent un système générant du courant grâce aux plantes poussant dans l'eau. Marjolaine Helder dirige Planty, une société basée à Wageningen, dans l'est des Pays-Bas. Fondée en 2009, Planty commercialise et perfectionne un système breveté en 2007 suite à des recherches de l'université de Wageningen. Ce système permet de produire de l'électricité pour peu que l'on dispose de plantes poussant dans un milieu saturé en eau, que ce soit à grande échelle, comme dans une rizière, un marais ou une tourbière, ou simplement dans un pot. La plante utilise la lumière du soleil pour produire de la matière organique via la photosynthèse. Cette matière organique, c'est de l'énergie qu'elle utilise pour sa propre croissance. Mais ce qui reste, elle l'excrète via les racines dans le sol. Dans le sol, les bactéries cassent la matière organique et produisent des électrons. Ils libèrent des électrons dans ce processus. Nous capturons ces électrons dans ce fil et ensuite nous les capturons dans ce dispositif électronique. Ensuite, les électrons retournent dans le système via cet autre fil et voilà, on a de l'électricité. Produire de l'électricité grâce aux plantes n'est pas un concept neuf. Mais ici, nous n'avons pas besoin d'endommager la plante. C'est un système non intrusif, souligne Madame Helders. Cela pourrait être une avancée dans la manière dont nous envisageons la production d'électricité. Ici, il s'agit par exemple d'utiliser une zone naturelle protégée pour produire de l'électricité tout en conservant la nature ou encore de produire du riz tout en produisant de l'électricité. Seul hic, si l'eau gèle ou s'évapore, le système arrête de fonctionner. Mais il suffit de rajouter de l'eau ou que la glace fonde et c'est reparti, assure Madame Helders. Planty vend actuellement son système sous la forme de modules en plastique de 50 centimètres de côté intégrant les plantes et la technologie. 100 mètres carrés coûte 60 000 euros. Mais le produit phare est en développement. Un système en forme de tube qui pourra simplement être immergé. La principale raison pour laquelle ce système convient aux zones rurales reculées et que l'on a juste besoin de faire pousser des plantes pour qu'ils fonctionnent. Une fois installés, on doit uniquement s'assurer que la plante reste en vie. Actuellement, 100 mètres carrés permettent de recharger un smartphone, allumer une série d'ampoules LED ou alimenter une bande Wi-Fi, estime Madame Helders. Nous voulons développer le système afin de pouvoir l'apporter aux pays en voie de développement et aux gens qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Les premiers résultats sont encourageants. Mais les obstacles ne sont pas toujours ceux auxquels on s'attend. Sur un des systèmes, des ampoules LED placées sur le rail de sécurité d'un pont enjambant une autoroute ont été vandalisées et détruites. Et on ne peut pas s'empêcher de parler des membres de la génération Z qui sont quasiment nés avec un smartphone dans la main et souvent très, très prisés par les entreprises pour leur expertise, notamment de l'Internet. Aujourd'hui, les médecins mettent en garde contre les risques d'addiction et les cliniques japonaises se spécialisent désormais dans la désintoxication de ces jeunes accros du web. Dès le réveil, Sumir, une lycéenne du 18 ans, dialogue sur Internet avec ses amis pendant les cours, dans son bain et même jusqu'aux toilettes. Comme la plupart des jeunes japonais, elle est connectée avec son smartphone 24h sur 24, ce qui suscite l'inquiétude croissante des professionnels de santé. Selon une enquête gouvernementale de 2013, 60% des lycéens de l'archipel plongés dans le monde numérique dès leur plus jeune âge montreraient de forts signes d'addiction au web. Le psychiatre Takashi Sumiyoka propose aux patients concernés un programme de détox numérique. Utilisant des thérapies cognitives au comportemental, il réduit peu à peu le temps passé en ligne par ses patients. Il faut environ 6 mois pour une guérison. C'est ce qu'on appelle le type conforme qui est complètement dépendant du sentiment d'être connecté. Ce type d'obsession est provoqué par la crainte d'être tenu à l'écart ou même d'être persécuté au sein d'un groupe si l'on ne répond pas assez rapidement à des messages. Ce besoin est irréprécible de s'assurer en permanence de son appartenance à une collectivité et d'en suivre les règles parfois implicites traduites à travers de la culture japonaise. Le Japon est une société de conformité où les gens n'ont pas nécessairement de fortes opinions et ont tendance à suivre les mouvements de groupes. En Europe et en Amérique du Nord, par exemple, les gens sont plus individualistes, ont leur propre opinion. En l'espace d'une décennie, l'addiction aux nouvelles technologies a complètement changé de nature. Auparavant, il touchait principalement les adeptes des jeux vidéo en ligne comme Masaki Shiratori qui, à l'âge de 11 ans, consacrait sa vie à combattre en ligne de monstres imaginaires. Je ne sortais jamais de ma chambre sauf quand j'étais obligé d'aller aux toilettes. Cramponné à la manette de sa console, il enchaînait les duels sur les jeux de combat Dungeon Fighter Online séchant les cours et dormant peu, happé par un univers bien plus accueillant à ses yeux que son environnement scolaire. Avant, je jouais aux jeux vidéo en ligne pour environ 20 heures par jour, beaucoup plus longtemps que ma vraie vie. Après des années de thérapie et un passage par un lycée spécial, le jeune homme, aujourd'hui âgé de 20 ans, étudie les sciences informatiques dans une université près de Tokyo et il souhaite un jour vivre de son savoir-faire dans le monde réel. Il s'agit d'une première mondiale. Un Autrichien privé d'une jambe porte une prothèse qui recrée la sensibilité d'un véritable membre et offre enfin un espoir contre les douleurs fantômes dont souffrent beaucoup de personnes amputées. Regardez. C'est une première mondiale. Un Autrichien privé d'une jambe porte une prothèse recréant la sensibilité du membre qu'il a perdu et offre un espoir contre les douleurs fantômes dont souffrent beaucoup d'amputés. Wolfgang Renger, un enseignant de 54 ans, amputé sous le genou en 2007 suite aux complications d'un AVC, est le premier patient opéré par le professeur Hubert Egger de l'université de Linz. Je sens ce pied, ça c'est sûr, pas à 100% pour l'instant mais ça va de mieux en mieux et c'est une sensation très singulière. Quand je marche sur une pierre, je la sens et ce n'était pas le cas avant. Quand je marche sur un morceau de bois, je le sens, cela ne cesse de s'améliorer et j'apprends de plus en plus à l'utiliser. Ce résultat spectaculaire est le fruit d'une technique associant le déplacement des faisceaux de nerfs et la mise en oeuvre de capteurs sur une prothèse connectée d'un nouveau type. Pour que cette prothèse sensible de la jambe fonctionne, il faut que le reste des nerfs du corps soit arrangé pour être accessible, pour pouvoir recevoir les informations sensitives. C'est pourquoi notre patient, M. Ranger, a subi une opération préliminaire où ses nerfs ont été redirigés vers la peau pour servir d'interface. Dans le cas du patient de l'INSS, les médecins ont repris, au centre du moignon, des terminaisons nerveuses conduisant initialement aux pieds amputés. Ils les ont ensuite déviés à la surface de la cuisse, à l'endroit où celle-ci est en contact avec le haut de la prothèse. La jambe artificielle comporte de son côté des capteurs sous la plante du pied, reliées à d'autres cellules, appelées stimulateurs, qui sont au contact du moignon. Les signaux actifs des stimulateurs qui passent l'information depuis le sol et la voûte plantaire jusqu'à la peau. C'est de cette façon que l'information parvient ensuite au cerveau en passant par les nerfs réarrangés. A chaque pas, à chaque pression sur le sol, le pied artificiel de Wolfgang Renger adresse désormais un signal précis à son cerveau. Les signaux qui viennent des récepteurs sont amplifiés, puis ils passent par un microcontrôleur qui les traite et génère des signaux de stimulation. Et ce sont ces signaux qui, en contact avec la peau, stimulent les nerfs qui ont été réarrangés. Cela permet à la personne qui porte la prothèse de faire l'expérience réelle de la sensation de la prothèse touchant le sol. Même s'il ne s'agit que de sa prothèse, il sent son pied qui foule le sol. Outre un pas beaucoup mieux assuré, la prothèse de la jambe testée à Linz offre à son porteur un second avantage. Au moins aussi important à ses yeux. Elle a mis fin en quelques jours à peine aux insoutenables douleurs fantômes qu'il avait dû supporter pendant des années après avoir perdu sa jambe. Concrètement, c'est une seconde vie pour moi. Ma première vie a pris fin quand j'ai perdu ma jambe mais maintenant je vis de nouveau et j'en suis vraiment heureux. La prothèse sensible est remédie en adressant à nouveau des informations au cerveau met enfin sa recherche perpétuellement fructueuse. Après tout ce qui m'est arrivé, j'étais juste content d'avoir un nouveau pied mais je n'aurais jamais pensé pouvoir avoir des sensations avec. C'était tout simplement impossible à imaginer pour moi. C'est le docteur Eger qui m'en a parlé pour la première fois et Dieu merci d'ailleurs. le coût de l'équipement prototype est évalué entre 10 000 et 30 000 euros. Son industrialisation serait déjà possible mais l'équipe de l'INSS veut d'abord se donner plus de recul sur les résultats obtenus avec le premier patient. Et vous pouvez continuer à voir nos sujets sur le replay et sur le replay de l'émission sur le web sur notre site internet www.i24news.tv C'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien évidemment, on se retrouve demain même endroit et même heure sur I24 News. Pour le moment, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook au www.facebook.com sur le web Le Mag Actu. Je vous souhaite une très bonne journée et à très très bientôt sur le web. Sous-titrage ST' 501